Monsieur le Zémerien, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Alors on va parler de l'école de demain, une école performante et de qualité. Le dossier est ouvert aujourd'hui pour une école de qualité adaptée aux enjeux internationaux. Avec toutes ces mutations technologiques que nous connaissons aujourd'hui, faut-il réformer dans cette globalité notre système éducatif, tout revoir, tout changer, ou plutôt réviser les lacunes existantes ? Que faut-il ? Merci. Permettez-moi de rendre hommage à tous les enseignantes et les enseignants qui ont pris en charge les élèves dans des conditions vraiment très difficiles. Mais ils ont fait face à une situation similaire à celle qu'on a vécue juste au début de notre indépendance, lorsqu'on a hérité d'une école coloniale assimilationniste. Donc nos aînés, ils ont été à la hauteur encore une fois. Je rends hommage aux enseignants qui ont pris nos élèves dans des conditions vraiment très difficiles et qui sont en train aussi de faire beaucoup d'efforts avec le travail par groupe, qui répètent des leçons plusieurs fois pendant la journée. Je leur rends encore une fois hommage. Maintenant, lorsque vous parlez de réforme de l'éducation dans sa globalité, je pense qu'il s'agit aussi de fixer des objectifs et ne pas aller dans un changement, je pense, radical. Dans notre pays, on a connu plusieurs réformes juste après l'indépendance en 76, en 94, en 2003, avec la réforme de Ben Zahou. Moi, je dirais qu'il ne s'agit pas de mettre en application une réforme et de l'abandonner, de l'abandonner sans la contrôler, sans l'évaluer continuellement. C'est comme si un agriculteur plante un arbre et le délaisse sans pour autant savoir est-ce qu'il sera productif ou pas. Donc, il s'agit de faire des réajustements au fur et à mesure que cette réforme avance. Il s'agit de réfléchir sur ce qui ne va pas, sur les bavures, sur les lacunes. Est-ce que les objectifs, au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des objectifs pédagogiques à court terme, il y a des objectifs pédagogiques à long terme, est-ce que l'objectif à court terme est atteint, s'il n'est pas atteint ? Il s'agit de se remettre en cause et d'essayer de trouver un palliatif. Je dirais, il ne peut y avoir une Algérie en bonne santé, sans un système éducatif en bonne santé, comme il ne peut y avoir une grande Algérie, une Algérie prospère, puissante à laquelle on espère, sans avoir un savoir pluriel, sans avoir une école ouverte, sans avoir une école moderne, et sans aussi s'ouvrir à l'universalité. Donc maintenant, vous dites, faut-il globalement ou essayer de réajuster ? Moi, je dirais qu'il faut réajuster. Moi, je dirais qu'il faut faire une halte. Moi, je dirais qu'il faut faire un bilan. Il faut essayer de voir les objectifs assignés à la réforme de l'éducation qu'on appelle Benzarro, compte tenu dans l'orientation scolaire, la loi de l'orientation scolaire de 2008, qui est très explicite, très claire, voyons pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Et il s'agit aussi, permettez-moi, de voir les mesures sur lesquelles se base une réforme, à savoir la formation de l'encadrement, la réforme de la bédagogie, la réorganisation générale du système éducatif. Voilà les trois axes auxquels il faut s'atteler et prendre le temps pour essayer de revoir et de passer à la remédiation. Oui, mais quand vous parlez un peu aujourd'hui de toutes les réformes depuis l'indépendance à ce jour, est-ce qu'on a appliqué la réforme Benzarro fidèlement ? Ou on a plutôt émietté ces changements à travers certains axes et pas les autres ? Puisque depuis l'indépendance à ce jour, nous sommes passés par plusieurs étapes et plusieurs réformes et plusieurs changements qui n'ont pas abouti à une école performante et de qualité. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faudrait reprendre fidèlement aujourd'hui le rapport Benzarro ou il faudrait le réadapter par rapport au contexte actuel ? Vous savez, vous dites, est-ce qu'il a été adapté dans sa globalité ? Non, moi je dirais qu'il n'a pas été appliqué dans sa globalité. Fidèlement. Fidèlement et dans sa globalité, non. Pourquoi ? Ce qu'a apporté la réforme de Benzarro, c'est une nouvelle approche qu'on appelle approche par compétence. Mais le problème qui se pose, il faut le dire, il faut aller droit au but. Toute réforme éducative a besoin d'un vecteur de transmission de cette réforme qui est l'enseignant. Donc lorsqu'on néglige la formation de l'enseignant, lorsqu'on ne lui donne pas assez d'importance, on accorde beaucoup d'importance à la pédagogie, mais le vecteur principal de transmission de cette pédagogie, moi je dirais, est négligé. Il est négligé, même lorsqu'on était financièrement à l'aise, on n'a pas accordé beaucoup d'importance à la formation de l'enseignant, alors que je peux dire que c'est la matrice principale de la réussite de la réforme. Je vous cite un exemple. En 1946, il y a eu l'application immédiate de la réforme de l'école fondamentale appliquée en 1976. Les enseignants ont reçu des élèves arabisés. On a mis devant les enseignants des élèves arabisés auxquels on a demandé aux enseignants d'enseigner en arabe sans aucune formation au paré-arabe, sans leur apprendre, ne serait-ce que les rudiments de la terminologie en passant de la langue française à la langue arabe. Donc vous allez me dire, automatiquement, le rendement, il est affecté. L'enseignant ne travaille plus avec le rendement avec lequel il travaillait. Donc là, on a négligé l'enseignant. La réforme de Benzahou, il y a eu, comme je viens de le dire, l'introduction de l'approche par compétence. Les enseignants, ils n'étaient pas préparés pour appliquer cette réforme, cette notion d'approche par compétence. On a mis devant eux des documents, des élèves, allez-y, sans aucune formation. Automatiquement, on est allé droit vers l'échec. Et encore, les élèves sont sortis dehors. À l'époque du ministre de Benbouzi, de la République, ils ont demandé la suppression de l'approche par compétence. Elle a été supprimée pour répondre aux élèves qui sont sortis dehors pour la réclamer. Et ajouté aussi certaines notions où il y a eu des contraintes politiques. Et au Conseil du gouvernement, on a eu des échos par la suite. Eh bien, on les a fait chuter. Ils ne sont pas appliqués par des contraintes politiques. Donc maintenant, il s'agit, encore une fois, on l'a dit, on le répète, de mettre l'école à l'abri de tous ces aléas, de tous ces apesanteurs et de toutes ces contraintes qui peuvent survenir politiquement en associant tout le monde. Et c'est ce qui me fait dire, à chaque occasion qu'il me présente, que vous me donnez, je vous remercie, de parler d'une constituante de l'éducation pour une Algérie meilleure, une école meilleure, une école performante, une école ouverte sur l'universalité. Mais est-ce qu'il faudrait lever aujourd'hui toutes ces contraintes politiques pour permettre à l'école de se consacrer à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire les aspects pédagogiques et d'enseignement ? Il y a nécessité. Il y a nécessité de laisser l'école à l'abri de toute cette contrainte, de toutes ces interférences, de toutes ces ingérences politiques. Il y va, moi je dirais, de l'avenir de l'Algérie. J'ai commencé par dire, il peut y avoir une Algérie en bonne santé sans un système éducatif en bonne santé. Donc le moment est venu de laisser l'école, de laisser les pédagogues, de laisser les spécialistes de l'éducation élaborer un programme en fonction des objectifs assignés à la réforme et en fonction aussi des orientations contenues dans la loi de l'orientation scolaire de 2008. Si on arrive à dépasser ce cap, je pense qu'on peut se dire, on peut aller loin, on peut reprendre aussi notre place qui était les années 60, les années 70. On était parmi les systèmes éducatifs très performants. Donc pourquoi pas maintenant, pour peu, que chacun laisse un peu de côté ses options politiques, ses contraintes politiques pour dire qu'il y va de l'avenir de l'Algérie, il y va de l'avenir aussi de nos enfants, d'avoir un système éducatif très performant. Mais encore une fois, j'insiste sur le volet formation des enseignants qui doit être très important. Parce que le moment est venu, si vous permettez de le dire, le bricolage doit laisser la place au savoir-faire. Le bricolage, j'insiste, doit laisser la place au savoir-faire. Il y va de l'avenir de l'Algérie. Et lorsque je dis formation, je peux extrapoler aussi à l'extérieur de l'éducation. On le voit dans notre société. Le manque de savoir-faire, le manque de savoir, de technologie, le manque de maîtrise de la matière fait que, je cite un exemple, dans les cités dont on habite, et un tuyau qui pète à midi, il est réparé, il est réparé. Et juste après, il pète encore. Par manque de formation, par manque de maîtrise de la technologie. Donc le moment, j'insiste, pour dire que le bricolage doit laisser place au savoir-faire. Mais justement, quand vous parlez, vous insistez essentiellement sur la formation des enseignants. Comment assurer aujourd'hui cette formation quand on sait que pendant les années 90, on a totalement abandonné les instituts de formation dédiés aux enseignants. On en a récupéré ces derniers temps une dizaine, mais pas à la totalité. Je pense que l'erreur est là. On a relégué la formation aux derniers temps. On ne lui a pas accordé assez d'importance. On l'a négligé. C'est les erreurs qu'on a commises qu'il ne faudrait pas rejouer. Oui, absolument. Et parmi les erreurs, il y a l'erreur de cette formation. On a supprimé les instituts de formation pédagogique. Des enseignants. Des enseignants. Alors que je viens de le dire tout à fait au début. Et qui permettait aussi le recyclage. Le recteur, je le répète, principal de transmission des connaissances, c'est cet enseignant. Donc il faut bien le former. Maintenant, malgré, on relègue avec les problèmes économiques, on relègue toujours la formation de l'enseignant au dernier plan. Alors qu'on doit lui accorder de l'importance aussi bien qu'on donne de l'importance à la pédagogie. Donner de l'importance à la pédagogie sans donner de l'importance à la formation de l'enseignant, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc maintenant, vous m'avez posé cette question, que faut-il faire ? Il s'agit de récupérer ces idées. On est en train de les récupérer, mais les récupérer, il faut aussi un plan d'action. Que fera-t-on de ces idées ? Deuxièmement, il s'agit aussi de penser à une formation pédagogique à distance pour les enseignants. Troisièmement, et là je profite pour lancer cette idée, une recherche pédagogique de l'enseignant qui sera appelée à passer l'examen pédagogique. Il va faire de la recherche pédagogique, il va aller opérer des enseignants. Comment avez-vous agi lorsqu'il y a cette difficulté et l'intérêt ? Donc il va présenter un travail à son examen et encourager en quelque sorte le travail pédagogique de recherche qu'il va faire. Donc on doit impérativement accorder de l'importance à la formation de l'enseignant en utilisant les ITE, en utilisant aussi la formation à distance. Mais qui va former et évaluer ces enseignants aujourd'hui de façon concrète et objective ? Est-ce qu'il faudrait être détenteur de licence pour devenir enseignant ? C'est insuffisant. Détenteur de licence pour devenir enseignant, et on l'a toujours profité pour dire, pour être médecin, je crois qu'il faut être titulaire d'un diplôme de médecin. Mais pour être enseignant, malheureusement, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire, c'est insuffisant. A l'époque, vous venez de parler des ITE. A l'ITE, il recevait une formation psychopédagogique. Donc il était apte, il était prêt à recevoir des élèves. Il était apte comment faire marcher le cours, comment faire avancer les élèves, comment les évaluer. Et c'est très important, on peut en revenir, parce que la formation de l'enseignant rôtre aussi le volet, comment évaluer les élèves. Comment déterminer les bavures de les élèves. Comment déterminer que le cours que vous avez proposé, que vous avez exposé, n'a pas atteint son objectif. C'est tout ça qui rentre dans la formation de l'enseignant. Malheureusement, avec la suppression des écoles normales, pas la suppression, avec le pourcentage que nous procure l'école normale, qui est que de 10%, il ne répond pas aux besoins. Donc à l'école normale, on a le diplôme d'enseignant. On a fait des formations psychopédagogiques, on a fait des formations de psychologie, de pédagogie. Donc ces modules-là, qui ne sont pas dans les licences normales, et malheureusement pour pallier aux plus pressés, on a vraiment beaucoup de manque d'enseignants. Donc on est en train de faire des concours externes. Et les concours externes, il faut les prendre en charge. Et je vous dis ma proposition que j'ai faite lors du rencontre au ministère, que l'enseignant qui est admis, en 2021 par exemple, ne doit pas être avec les élèves en 2021, lui est accordé une année de formation pour qu'il soit avec les élèves en 2022. Donc le prendre en charge, le manque qu'il a eu, qui n'a pas été à l'école normale, donc le former par les inspecteurs, par les professeurs anciens, maintenant on a des profs formateurs. C'est tout ça qu'il faut mettre en valeur, c'est tout ça qu'il faut mettre sur les rails pour arriver à bien former, et aussi encourager l'enseignant à faire son auto-formation, quitte à utiliser, comme je viens de dire, la formation à distance. Alors, M. Mezien-Marie, moi je voudrais revenir avec vous sur cette formation des enseignants. Est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que cette bonne formation des enseignants permettra indéniablement de réviser le mode de l'enseignement, passer du quantitatif au qualitatif, ne plus alourdir les programmes ? C'est un choix qui s'impose de lui-même. Favoriser la réflexion au lieu de l'assentissage ? Absolument. Maintenant, Dieu merci, le taux de scolarisation dans notre pays, il est en train d'avoisiner 100%. Rare les pays au monde qui ont atteint un taux de scolarisation qui avoisine 100%. Une école républicaine est gratuite. Une école aussi républicaine est gratuite. Mais maintenant, le moment est venu aussi de penser à avoir de la qualité. Et on ne peut pas avoir de la qualité sans pour autant, je dirais, spécialiser l'enfant, encourager l'enfant dans sa spécialité. On a toujours cité cet exemple, et on va le citer. Malheureusement, actuellement, avec les coefficients affectés pour les matières au bac, on a des élèves scientifiques qui sont admis bac scientifique avec des moyennes inférieures à 10 dans les matières essentielles. Est-ce qu'on peut l'appeler ça scientifique ? Est-ce qu'on peut appeler un bac de qualité ? Il peut arriver avec les matières, si j'ose dire, entre parenthèses, il n'y a aucune matière secondaire à négliger, mais par rapport à ses spécialités, avec les matières d'autres, il peut atteindre plus de 13. Est-ce que c'est un scientifique ? Est-ce que c'est un bac de qualité ? Donc il y a le problème de l'orientation qui se pose. Et pour avoir une bonne réussite, on doit avoir une bonne orientation, y compris vers l'université. Vous savez, il y a un bachelier qui a 13 bacs sciences. Est-ce qu'on peut l'orienter dans une filière scientifique à l'université, avec des notes au bac inférieures à 10 ? Donc il s'agit d'avoir le courage d'aller vers cette réforme du bac. Malheureusement, la réforme du bac, on a initié avec eux, et que j'étais dans la commission, et j'ai eu l'honneur, l'occasion de rencontrer mon ancien professeur à l'université, de Babsouard, qui fait partie de cette commission. Il y a tout un travail qui a été fait, mais qui n'est pas appliqué par des contraintes qu'on vient de dire, c'est-à-dire ne toucher pas à cette matière. Alors qu'on n'a supprimé aucune matière, on a parlé de fiches de synthèse, on a parlé d'un contrôle continu et bonifier les matières essentielles, les matières scientifiques essentielles, y compris pour les autres filières, pas uniquement pour les scientifiques. Et là, on pourra avoir une orientation exacte pour l'enfant, en fonction des notes qu'il a obtenues. sans pour autant essayer de passer à un autre calcul de moyens pour déterminer quelle sera sa place pédagogique à l'université. Donc il s'agit de reformer le bac, il s'agit aussi de reformer les méthodes d'évaluation. Passer de cette méthode question-réponse, passer à des questions d'intelligence. Et en passant à des questions d'intelligence, on peut venir à bout d'un phénomène sociétal qui est vraiment alarmant, c'est le copiage. Donc il s'agit de reformer le bac. Maintenant, je ne sais pas qui est arrivé, je le balance, à un bac avec options, que celui qui veut passer le bac trois jours et cinq jours, mais avec des options. Mais on verra que beaucoup d'élèves iront vers l'option de trois jours. Mais je crois qu'on doit être encore une fois sec dans la décision, il y va de l'intérêt de l'Algérie, laissant la place aux spécialistes, laissant la place aux spécialistes des sciences de l'éducation de déterminer quelle est la voie à suivre, et on la suivra pour la réforme du bac. Mais justement par rapport à cette réforme du bac, on va y revenir dans un tout petit moment, mais pour avantager bien sûr et réprimer cette méthode d'enseignement, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement avantager les matières techniques, techniques, scientifiques et mathématiques ? Puisque pour les mathématiques, et c'est le constat qui fait l'unanimité aujourd'hui, et c'est extrêmement désolant, dans l'enseignement global, ça ne représente que 2%. Sur les 800 000 ou 900 000 élèves, il n'y a que 2% qui suivent des formations mathématiques. Il s'agit de les encourager, il s'agit de les orienter en fonction de leur capacité intellectuelle, et non pas de les balancer en fonction de la moyenne obtenue à la quatrième AM au collège. Vous savez, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les tests psychotechniques. L'enfant répond à un test psychotechnique, des spécialistes font l'étude du dossier de chaque élève pour déterminer là où il excelle, là où il peut réussir. Mais pourquoi nos élèves n'aiment pas les mathématiques ? Pourquoi nos élèves n'aiment pas les mathématiques ? Vous êtes enseigneur de mathématiques en plus. Pourquoi c'est complexe ? C'est complexe. Il faut leur faire aimer les mathématiques. Il faut enseigner les mathématiques comme on enseigne une leçon où il faut bon vivre. Il suffit de faire intéresser les élèves. Il suffit de présenter les mathématiques comme un jeu. Et ils vont s'amuser avec les mathématiques, parce que c'est passionnant les mathématiques. Donc il s'agit de cette proche, il s'agit aussi, on revient à ce qu'on disait, la formation des enseignants en mathématiques. Il s'agit d'avoir des objectifs. Comment faire intéresser les élèves ? Ça fait partie de l'évaluation de l'enseignant. Comment apprendre à des élèves à aimer les mathématiques ? Comment leur transmettre les mathématiques de telle sorte que les élèves ne vont pas détester cette matière de mathématiques ? Donc c'est aussi un problème de formation. Maintenant, je disais aussi qu'il faut les encourager. Lorsqu'il y a, après le bac, il faut donner aussi la chance à l'élève qui est détenteur du bac mathélem, comme dans le temps, de choisir n'importe quelle filière. Il s'agit aussi de, comment dirais-je, de l'encourager avec les lauréats du bac. C'est tout ça qui fait que le choix, l'élève va choisir, donc je vais être scientifique, je vais avoir mon bac, et il va me permettre de m'inscrire dans n'importe quelle filière à l'université. Donc j'irai en science au lieu d'aller en mathématiques, alors que l'orientation maintenant doit se faire en fonction aussi des besoins de notre pays. Le moment est venu de former avec les besoins, c'est-à-dire une formation utile pour notre pays. On a besoin de temps et encourager. Vous savez, le lauréat du bac, un élève qui peut avoir un 14 de moyenne, un 15 de moyenne dans un bac mathélem, je dirais, il peut avoir un 17, un 18 dans le bac scientifique. Avec 14,5 au bac mathématiques, il n'est pas lauréat, il est lauréat dans le bac scientifique. Donc il s'agit de revoir tous ces mécanismes. C'est des adolescents, c'est des prés adolescents, donc il faut les prendre en charge, il faut les intéresser pour qu'ils choisissent cette matière mathématique. Alors j'aborde la question, bien sûr, des réformes des examens, aujourd'hui, à tous les niveaux, tous les paliers. Est-ce que c'est une infime partie par rapport à la réforme dans sa globalité ou c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important ? On a vu qu'avec, bien sûr, cette pandémie, il y a eu la suppression de l'examen de 5e. Est-ce qu'il faut le maintenir pour réformer les deux restants, celui du moyen et le baccalauréat ? Je vais commencer par l'examen de 5e. L'examen de 5e, il peut être supprimé. Pourquoi il peut être supprimé ? Parce qu'il est facultatif. Facultatif, pas facultatif, dans notre pays, l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau du primaire, on ne va pas laisser un enfant s'éterniser à l'école primaire. Il s'agit de lui donner une chance, peut-être qu'il va se ressaisir, un sursaut au collège, il va se ressaisir pour avancer. Donc, donnons-lui cette chance, supprimer cet obstacle. Moi, je le considère obstacle à partir du moment où l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Maintenant, pour les autres, je crois que c'est aussi un modèle de motivation pour l'enfant. Il doit être motivé qu'à la fin, il a un examen où il doit bousser, il doit travailler, et lui faire apprendre aussi, c'est très important avec tout ce qui se passe dans notre pays, que c'est avec l'effort qu'on réussit. C'est avec l'effort que l'on peut réussir. Comme disons que l'effort vient au bout de l'effort, comme les fleurs au bout du rameau. Lorsqu'on fait des efforts, on peut réussir. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, le copiage a remplacé l'effort, et c'est malheureux de le dire. Donc, il faut s'attaquer aussi à ce phénomène. Maintenant, vous dites, l'examen, faut-il le considérer ? L'examen, moi, je dirais, c'est un mécanisme d'accompagnement de la réforme. On a une réforme qui est mise en application pour évaluer cette réforme. Ce n'est pas une finalité, en fait. Ce n'est pas une finalité, mais c'est une nécessité aussi pour évaluer. On évalue pour savoir est-ce que cette réforme a atteint ses objectifs. À tout moment, lorsque l'enseignant fait un devoir pour ses élèves, c'est pour évaluer tous les acquis des élèves. Et aussi, pour se remettre en cause, est-ce que l'objectif est atteint. Je vous le dis, lorsque j'étais en activité, je corrigais les copies de mes meilleurs élèves des classes mathélèves, je me disais que je suis en train de corriger mes erreurs. C'est des bons élèves, donc pourquoi ils font des erreurs ? Automatiquement, quelque chose a été mal transmis. Donc, il faut revoir la notion qui n'a pas été bien saisie par les élèves. Donc, la formation de l'enseignant, l'évaluation, rentre dans ce cycle d'évaluation. On évalue pas seulement pour sanctionner l'élève, on évalue pour remédier, on évalue pour essayer de remédier aux bavures. On n'a qu'une qui a acquis les élèves et pour avancer. Et aussi, comme je viens de dire, peut-être que la leçon a été mal transmise, peut-être que... Pourquoi les enfants l'ont mal saisi ? Je parle des bons élèves. Donc, il s'agit de remettre en cause, de remédier et d'avancer. Voilà l'utilité de l'évaluation des examens. Donc, utiliser les examens pour évaluer, après évaluation, passer à la remédiation pour avancer. Et aussi, l'évaluation pour la réforme. On a certains objectifs assignés à la réforme. Comment peut-on savoir qu'on a atteint ces réformes ? On participe pas à des compétitions internationales. On a participé une seule fois à ce qu'on appelle PISA, mais après, on n'en participe pas. Donc, on a besoin des notes obtenues au bac. On a besoin des notes aussi obtenues, pourquoi pas, à l'université, pour essayer de revoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'a pas atteint certains objectifs. Mais la réforme du bac doit être centrée essentiellement, puisque depuis des années, on ne parle que de la durée du baccalauréat, à savoir 3 ou 5 jours, opter pour 3 ou maintenir les 5 jours. Ou faut-il aller vers une réforme beaucoup plus profonde ? C'est revoir dans sa globalité les coefficients des matières qui doivent compter pour le calcul du baccalauréat et les matières essentielles ou facultatives pour lesquelles l'enfant ou l'élève doit examiner. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je crois qu'il faut une réflexion globale et profonde. Et cette réflexion globale doit être menée conjointement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pourquoi l'Enseignement supérieur ? On assure bien sûr tous les autres partenaires. Bien sûr, tous les autres partenaires, surtout l'Enseignement supérieur à partir du moment qu'ils reçoivent les bacheliers. Vous savez, la particularité de notre bac, que je l'ai toujours dit, est là de caractéristique. C'est un diplôme d'accès à l'université. Et on peut le dire aussi, c'est un certificat de fin d'études de l'Enseignement secondaire. Il y a même les élèves qui ne vont pas assister pendant l'année du bac. Voilà. Ils vont juste pour l'examen. C'est ce que pour l'examen, ils vont à l'examen. Pour l'examen, ils font fuite de toutes les connaissances qu'ils devront acquérir. L'absentéisme est énorme. L'absentéisme est énorme. Et là, l'absentéisme, on peut en revenir avec la fiche de synthèse, on en parlera. Qui permettra une évaluation annuelle. Qui permettra une évaluation annuelle et mettre même une note de l'absentéisme. Donc je disais que sa caractéristique, et là, c'est deux caractéristiques. Donc la première caractéristique de certificat, à partir du moment qu'il passe l'examen, dans toutes les matières qu'il a étudiées, donc on peut dire que c'est un certificat. Mais pour passer à l'université, et je l'ai dit tout à l'heure avec un exemple plus frappant, des notes inférieures à 10, il est admis, il est à l'université, là, il faut revoir. Et pour revoir, donc, il faut revoir les coefficients des matières principales, pardon, des matières principales. Avec les matières principales bonifiées, je pense qu'on pourra avoir un bac de qualité. C'est vrai que le pourcentage peut chuter, mais on a d'autres débouchés. Il faut encourager aussi l'enseignement de la formation professionnelle, et aussi penser à la réforme de l'enseignement technique au lieu de la suppression de l'enseignement technique. Un pays immergent comme le nôtre a besoin de l'enseignement technique qui peut avoir un apport considérable dans tout le côté technique du pays, dans l'économie, dans les techniques, dans le taux d'intégration. Donc, on a besoin de revoir l'enseignement technique au lieu de le supprimer. Maintenant, le bac, il faut le reformer dans sa globalité. Oui, pas seulement revoir le nombre de jours d'examens de 5 à 3, mais revoir aussi les coefficients, et revoir aussi les méthodes d'examination, c'est-à-dire revoir profondément des questions de sujets d'intelligence, et non pas des questions-réponses qui vont beaucoup plus encourager l'enfant à le parcourisme, au parcourisme au lieu de l'intelligence. Voilà. Et ce qui va pousser à la triche. À la triche. Donc, on peut venir au bout de cette triche avec des questions d'intelligence. Je me souviens, l'université de Babsouar, notre enseignant, nous a donné un sujet avec documents autorisés. Vous prenez tous vos documents, mais si vous n'avez pas d'intelligence, vous n'allez pas avancer d'un iota dans le sujet. Mais, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, ces dernières années, le bac algérien, qui était, durant les années 90, 80, et même début 2000, reconnu au niveau international, aujourd'hui, il a regressé au niveau du classement international. Il va falloir un peu se ressaisir pour améliorer et retrouver, bien sûr, la place qu'il y avait par le passé. Parce que beaucoup considèrent aujourd'hui que le niveau scolaire a fortement chuté. Je commencerai par le niveau scolaire à chuter. C'est là la nécessité de la réforme, de la réflexion sur la réforme de l'éducation. Mais est-ce que la déperdition scolaire est un indicateur d'échec ? Tout à fait. La déperdition scolaire, les cours particuliers, qui pilulent un peu partout. C'est le baromètre. Effectivement, l'école ne répond pas aux aspirations des parents, ne répond pas aux attentes de la société, ne répond pas aux attentes de la nation algérienne. Avec 500 000 élèves de déperdition chaque année que Dieu fait, avec les écoles privées qui pilulent, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, revenons au bac. Je pense qu'avec un bac de qualité, je dirais même l'université va retrouver aussi sa place. Mais trop faire aussi à cette dichotomie d'enseignement, par exemple en langue arabe, exclusivement en arabe, pendant le système éducatif, c'est-à-dire pendant le lycée, puis se retrouver en français, ou en anglais. J'ai écouté le président de la République qui en a parlé de la langue d'enseignement. Il s'agit de remédier, il s'agit de trouver une solution. Parce qu'il y a aussi des recherches qui doivent être effectuées sur aussi la déperdition aussi à l'université. Combien d'élèves abandonnent les études ? Combien ils réussissent ? D'après les statistiques qu'on a entendues, deux élèves sur Torban ne réussissent pas leur première année à l'université. Donc il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que c'est la langue d'enseignement ? Oui, oui. Elle joue aussi un rôle. Vous savez, lorsque l'enseignante remet les connaissances en français à l'université, alors que l'enfant de la première année jusqu'à la terminale a eu son cursus en arabe, il va avoir des difficultés pour assimiler. Dans les autres pays, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait fait l'apprentissage d'une langue avant qu'il passe à l'enseignement en français. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il s'agit de remédier à tout ceci. Il s'agit de faire une réflexion et d'aller de l'avant dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de notre pays et non pas dans l'intérêt d'une certaine idéologie obtue et des fois très néfaste pour le système éducatif. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il y a une évidence que personne ne doit ignorer tant que la finalité du système éducatif n'est pas celle de fournir à l'Algérie des citoyens validés et utiles. et aucune réforme ni aucun slogan ne serviront. Tout à fait. Vous savez... Parce que les enfants c'est les adultes de demain. L'objectif de l'école, moi je dirais que dans sa globalité il y a trois objectifs. L'éducation, la socialisation est l'utile. Qu'est-ce que j'entends pour l'utile ? C'est de préparer l'enfant à avoir un métier. Et ce métier c'est en fonction comme je viens de dire des besoins de notre pays. Actuellement, malheureusement, il faut le dire, on est en train de former pour d'autres pays. On est en train d'investir des milliers pour la formation d'un médecin et on se retrouve à l'étranger. C'est bien malheureux. L'Algérie est devenue une millière de formation pour l'Occident. Pour l'Occident, pour les autres pays un peu partout. Et ils font le bonheur. Et les Algeniers sont partout. Ils sont partout et ils excellent dans leur... Donc le moment est venu de former en fonction des besoins, tenir compte parce que vous savez, l'école reproduit globalement les mêmes phénomènes sociétaux qu'on représente. elle ne peut pas à elle seule corriger tous les problèmes systémiques. Donc il faut s'attaquer aux problèmes économiques, sociaux et s'attaquer aussi aux problèmes propres de l'école. Donc le volet dont j'ai parlé, la caractéristique de l'école, l'utilité, préparer l'enfant, et bien le préparer pour avoir un métier, pour affronter l'avenir, l'accompagner dans son enfance, après l'adolescence, en adolescence. Voilà tout le rôle que doit avoir l'école. Les objectifs, ils sont connus, mais est-ce qu'on évalue le problème ? Il est là. On lance la réforme sans pour autant s'en occuper, continuez le monde chaque année, pourquoi pas ? Est-ce qu'on a atteint, ne serait-ce que chaque année, ou bien trois ans, pourquoi pas ? Est-ce que les objectifs sont atteints ? Le problème imposé, il est très important, formé utilement pour les besoins de l'Algérie. Mais est-ce que toutes ces questions nécessitent aujourd'hui un débat national, associé tous les partenaires et professionnels du secteur à tous les niveaux ? C'est un débat de société. Parce qu'il y a de l'avenir de 8 millions d'élèves. Vous avez un peu plus de 8 millions, alors vous avez des parents par deux, vous avez pratiquement toute la société qui est concernée aujourd'hui par la réforme de l'école. En termes de population, on a la population de tout un pays, déjà uniquement dans notre système éducatif. Il s'agit d'associer tout le monde. Il s'agit de faire une préparation à un conclave, si j'ose dire. D'ailleurs, même avec l'affrontement de la pandémie, de la situation, on a préconisé un conclave de l'éducation où tous les anciens inspecteurs, tous les spécialistes, tous les universitaires qui peuvent apporter un plus la réflexion sont les bienvenus. Et pourquoi pas pour la réforme ? Et là, c'est à partir de là, à partir de ce conclave, si j'ose dire, ou bien un congrès extraordinaire de l'éducation où on pourra mettre fin à l'ingérence et l'interférence idéologique. C'est-à-dire, on pourra sortir parce que je pars se bout avec ce que je viens de dire, une constituante de l'éducation. Basta les interférences, basta les ingérences, voilà l'utile pour atteindre certains objectifs et tout le monde pourra aller. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que le programme du primaire est une anomalie monumentale, programme surchargé, des leçons à apprendre sans laisser la place à l'intelligence de l'enfant, de l'enfant. Et des mots compliqués aussi, parce que tout a changé. Même les parents ne se retrouvent plus aujourd'hui pour faire réviser leurs enfants. C'est très très important la réflexion relevée par l'auditeur. Moi, j'ai toujours dit que l'école primaire est une rampe de lancement. Où l'enfant réussit, bien l'école primaire, il peut avoir un cursus, il compte les cursus universitaires importants, ou il peut échouer. Donc, le moment est venu de laisser l'enfant souffler, de laisser l'enfant jouer, de laisser l'enfant apprendre doucement ses connaissances. Essayer d'avoir une tête bien faite et non pas une tête bien remplie qui peut surmener, qui peut surcharger. Le moment est venu aussi, effectivement, de supprimer certaines matières et de tenir uniquement des matières essentielles, y compris à l'école primaire. Ça ne pourra que faire du bien pour le bon bain. L'école privée, sans rapport aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement à cela mettre de l'or puisqu'on a vu une sorte de cacophonie par rapport à ce qui s'est produit dernièrement avec cette période de Covid où les élèves n'étaient pas en classe et on revendiquait, on exigeait des parents de payer les mois où ils n'étaient pas scolarisés. Là, c'est un problème écunier. Payer ce qui n'est pas, ça dépend du contrat qu'ils avaient signé. Mais ce qui nous intéresse, on ne paye que la prestation qui est fournie. Ce qui nous intéresse, c'est le côté pédagogique. Maintenant, les écoles privées, s'ils peuvent apporter un palliatif éventuellement au bavure, pourquoi pas ? Mais moi, je dirais que s'il y a des conditions extraordinaires très bien dans les écoles privées, pourquoi ne pas les retrouver dans l'école publique où le pauvre et le riche côtoient les mêmes bons de l'école ? Donc, il faut essayer d'avoir les moyens que se procurent les écoles privées au sein de l'école publique. C'est ça aussi le principe de l'école républicaine. M. Muzien Meryen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, M. Meryen. A bientôt. C'est toujours un plaisir. Au revoir.